You are live now, you are live now. Alors, qui êtes-vous ? Je m'appelle Cyril Dion, je suis réalisateur, auteur, activiste. J'ai créé un mouvement qui s'appelle Colibri avec quelqu'un qui s'appelle Pierre Ravi. J'ai co-réalisé un film qui s'appelle Demain avec Mélanie Laurent, qui a notamment eu le César du meilleur documentaire. Et voilà, j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie, mais c'est les choses principales en ce moment. Qu'est-ce que je fais à l'OGP ? Je suis venu parler des expériences démocratiques que j'ai pu voir, notamment en tournant Demain, en Islande, en Inde, mais aussi dans les reportages que j'ai pu faire pour un magazine que j'ai co-fondé qui s'appelle Kaizen. Et en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la démocratie suisse, notamment. Vote par Internet ou vote pas net ? Si, moi je pense que si on pouvait voter par Internet de façon sécurisée, ce serait super. Que faire quand les citoyens ne souhaitent pas participer à la vie démocratique locale ? Et bien, leur donner envie. En réalité, je pense qu'il faut partir de situations qui les engagent vraiment. Quand on a fait le film, notamment quand on a travaillé avec le mouvement des villes en transition, ils nous disaient qu'il faut essayer de voir ce qui regroupe les gens et ce qui les intéresse, les choses qui les mobilisent. Et pour rigoler, ils disaient que dans certaines villes anglaises où ils essayaient de travailler sur le changement climatique, et que ça ne marchait pas, ils les ont fait travailler sur la bière, parce que ça, ça les intéressait. Donc ils ont créé une brasserie locale, et ils se sont dit, mais quitte à relocaliser la brasserie, on pourrait aussi relocaliser la nourriture, on pourrait relocaliser tout un tas d'activités artisanales, industrielles. Et pour relocaliser tout ça, on pourrait créer une monnaie locale, et ça a permis justement d'engager tout le monde dans un projet plus vaste, et de créer de la démocratie locale. Donc voilà, essayer de réfléchir à ce qui rassemble les gens, et ce qui leur est commun dans des territoires. Qu'est-ce qui est essentiel dans une démocratie ? Ce qui est essentiel, c'est que chacun puisse participer à prendre des décisions qu'il engage, avec lesquelles il va devoir vivre, et puis qu'on soit capable de travailler ensemble, de transcender des clivages, qu'on arrête d'être dans un truc de droite ou de gauche tout le temps, et que sur des enjeux très forts, comme ça peut se passer dans les pays scandinaves, en Suisse, en Allemagne, la gauche et la droite puissent coopérer pour transformer le modèle éducatif, pour faire la transition énergétique, pour lutter contre le changement climatique, pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité. C'est absolument essentiel pour moi. Les citoyens doivent-ils participer à l'élaboration des lois, et comment ? Je pense que les citoyens peuvent participer à l'élaboration des lois. A mon avis, une loi doit être portée par quelqu'un qui a un intérêt particulier à un sujet. En revanche, les citoyens doivent pouvoir proposer des lois et pouvoir s'opposer à des lois, comme justement avec les mécanismes de démocratie directe qu'il y a en Suisse, où quand il y a 100 000 personnes qui réunissent des signatures, on peut déclencher une votation pour faire passer une loi. Ou, si on réunit 50 000 signatures, on peut s'opposer à une loi si on considère qu'elle est dangereuse, liberticide, etc. Donc ça, ça me paraît très important. Après, on peut avoir des outils qui permettent la co-élaboration d'une loi, comme par exemple Parlement et citoyens en France, qui me paraît être un outil particulièrement intéressant. Facebook ou Instagram ? Moi, plutôt Facebook. Dernière question. Vous êtes citoyen 2040. Qu'est-ce que vous adoreriez pouvoir faire depuis votre téléphone pour agir sur la politique ? J'adorerais pouvoir participer à l'élaboration de textes, d'être consulté, par exemple, de pouvoir donner mon avis. Et j'aimerais pouvoir voter. Voter de façon super sécurisée, en mettant mon numéro de carte d'identité ou tout ce qu'on veut. et je pense que ce serait vraiment génial. Voilà. Eh bien, au revoir tout le monde. Et bon sommet, si vous y êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada